Nous sommes une association présente depuis plus de 20 ans, donc l'APB a été créée en 1989 et jouit d'une grande légitimité, d'une belle présence et d'une reconnaissance auprès des pouvoirs publics mais aussi des opérateurs nationaux et internationaux avec lesquels nous travaillons quotidiennement. Notre objectif premier est de servir les intérêts professionnels de nos membres, de les amener à plus de visibilité et les encourager à faire plus de business entre eux mais aussi avec les entreprises utilisatrices des systèmes d'information au Maroc. Nous communiquons quotidiennement avec un certain nombre d'opérateurs, de partenaires publics et privés, nationaux et internationaux pour résoudre les problématiques quotidiennes de nos membres, que ce soit sur des accès au marché, sur des accès au financement, sur des problématiques de ressources humaines. Donc nous parlons de manière efficace et quotidienne et très étroite avec des opérateurs tels que l'ANAPEC, l'OSPPT, le ministère du commerce, de l'industrie et de nouvelles technologies qui est notre ministère de tutelle ou encore l'agence marocaine de développement des investissements, la MDI, ou encore des partenaires plus internationaux comme la WITSA qui est la Worldwide IT Software Association. Nous voulons pour nos membres lancer un certain nombre de services structurants et importants pour leur activité tels que le GIAC, TIC et Offshoring, tel que la refonte du contrat Progrès parce que nous avons un contrat qui lie l'APBI au gouvernement. Alors, le choix est tout simple parce que nous devons être insérés au sein de notre écosystème. D'accord ? Donc avant, nous étions localisés en ville, nous étions loin, disons, de ce contact permanent avec les membres et nous voulions être au cœur même de l'action, être là où ça se passe pour pouvoir être plus réactifs et plus pertinents dans la réponse que nous voulons apporter à nos membres. Sous-titrage Société Radio-Canada